Allez, un duo pour ce matin, soleil et fraîcheur. Exactement, voilà, t'as tout compris Julien. La fraîcheur qui était déjà présente hier matin, puisqu'on a battu un record de froid à Brest avec 5,8 degrés. Il faisait pas bien chaud pour terminer le mois d'août. Et pourtant, regardez ce bilan climatique, le mois d'août 2020. Et le troisième mois d'août, le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques, donc depuis au moins 1900. Il se classe juste après 2003 et 1997, avec une anomalie de 2 degrés. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour cet été météorologique qui a touché à sa fin hier et qui se classe dans le top 10 des étés les plus chauds. La chaleur, on n'en parle pas pour aujourd'hui. Ça va grimper dans le courant de la semaine. Un petit peu de patience si vous l'aimez. En attendant, on retrouve effectivement le soleil sur une grande partie de la France tout au long de la journée. Simplement quelques passages nuageux pour la région Grand Est avec éventuellement 2-3 petites averses localement. Et puis à l'arrière, sur le reste de la moitié nord, on retrouvera un ciel variable alternant entre nuages et très belles éclaircies. Au sud, un ciel bien dégagé, peut-être un simple voile nuageux qu'on va retrouver vers les Pyrénées en allant jusqu'à la Méditerranée avec du vent, du mistral jusqu'à 60 km heure dans son domaine. Du vent également pour l'île de beauté. On passe donc aux températures effectivement pour ce jour de rentrée. Et premier jour donc de l'automne météorologique, on se couvre bien, notamment vers le massif central, 5-6 degrés seulement à Aurillac notamment, ou encore à Clermont-Ferrand, 11 degrés à l'île. 9 pour la Bretagne et encore une grande douceur vers la Côte d'Azur avec 18 degrés à Nice. Et puis dans le courant de l'après-midi, ça grimpe lentement mais sûrement par le sud avec quand même quelques 27 degrés qu'on retrouvera à Perpignan, à Marseille ou encore à Bastia. Et seulement 19 degrés, ce sera pour Rouen. Et l'été va faire son retour ces prochains jours ? Eh oui, le thermomètre va grimper de nouveau. Là, on était vraiment sous l'influence d'un flux de secteur nord. Le flux qui va s'orienter au sud-ouest pour ces prochains jours. Alors c'est vrai que les matinées vont rester un petit peu fraîches, notamment pour celles de demain. Vous le voyez, on retrouvera encore pas mal d'humidité sur l'extrême est de la France. Ailleurs, c'est du plan soleil avec un ciel un petit peu plus voilé vers la Bretagne, prémisse d'une perturbation très atténuée qu'on retrouvera vers les bords de Manche pour jeudi avec un petit peu de bruine. Vendredi, même scénario, un petit peu plus humide en allant au nord de la Seine. Les températures en hausse, 31 degrés en moyenne pour la moitié sud. Vendredi, 27 pour la moitié nord. Températures qui baisseront un tout petit peu pour le week-end. Deuxième partie de week-end un petit peu plus nuageuse, mais ça ira encore. ... ... ... ... ... ... ...